Salut à tous, bienvenue sur Mathcd, on vous propose avec Titi ce soir une petite analyse des listes World Team Championship 2018. Bonsoir à tous et de retour avec une installation de folie. Eh oui, monsieur est en taquet. C'est bon, j'ai récupéré un appartement, ça sera beaucoup plus potable aussi de votre côté pour moi. Et ouais, petite analyse du plus gros tournoi du début de l'année, on peut le dire ce WTC, nouvelle formule pour rendre plus accessible les tournois internationaux en Europe, c'est un peu l'objectif de ce tournoi là. Qui était auparavant, on peut le dire, un tournoi de warm-up, de pré-ETC, l'année passée, donc un tournoi qui a toujours été connu Airford pour être un des mieux organisés en Europe. Et puis là, ils ont décidé de faire leur propre truc, donc on passe sur un format par équipe de 5, donc plus un vrai warm-up. Ils laissent finalement le warm-up ETC aux Danois, qu'ils l'avaient déjà proposé l'année passée, éviter de se faire concurrence. Et puis ils font leur propre tournoi, un peu plus tôt dans l'année. Du coup, par équipe de 5, ça permet aussi de voir un peu plus d'équipes pour chaque pays. Vous verrez, malheureusement, pas tous les pays sont représentés, mais on a quand même du beau monde, des équipes polandes, des compagnies. Les Danois et les Suédois sont aussi présents, donc il y aura quand même du beau monde à déplorer le manque d'équipes françaises. Je vais tenter un peu Titi avant cette vidéo à ce sujet. C'est vrai que c'est un peu triste de ne pas voir d'équipes françaises. Il y a beaucoup de pays qui ont réussi à amener beaucoup de monde, même les Belges ont 3-4 équipes. Enfin, c'est vrai que c'est un peu dommage que la France ne soit pas mobilisée pour ce WTC. Mais je pense qu'ils vont voir, et certainement certains ont déjà vu sur le forum du 9ème âge, des magnifiques trophées. Et puis les équivérants, les photos de l'événement, ils vont un peu s'emborger les doigts. Oui, je pense, surtout au vu de la taille de la communauté, c'est très très triste qu'on n'avait pas réussi à envoyer des équipes. C'est un peu dommage. On avait largement le potentiel d'en envoyer plusieurs. Mais en tout cas, très content de commenter ce tournoi qui se positionne comme WTC, donc le World Team Championship, un sacré nom en tout cas. Et on va voir ce que ça propose, en tout cas en termes de niveau. Effectivement, il y a les meilleurs joueurs européens, à priori, en sont en liste pour y aller, hormis les Français. Et mais sinon, il y a du beau monde et on va essayer de se faire plaisir avec les listes ce soir. Exact. Donc on va vous proposer une analyse un petit peu plus globale, vu qu'on est que sur 5 teams, des analyses un petit peu de méta niveau équipe. On n'a pas rentré autant dans les détails que les analyses de WTC qu'on vous a proposées. Le but, c'est de tout couvrir sur une vidéo. Donc on attaque tout de suite avec la Team Luxembourg. Et puis on commence avec une première liste démon. Liste, vous voyez tout de suite, à tendance pestilience dès le début. On va chercher cette doublette de Blythe Fly au niveau des héros montés. Une unité qui était bien sûr très réputée déjà avant le hotfix et même avant la V2. Avec cette unité de Blythe Fly, 5 Blythe Fly, accompagnée bien sûr de ces deux champions. Par contre, on est quand même dans du Polytheist au niveau du reste de la liste. Donc 2x10 horreur pour amener quand même un bon soutien magique. On voit qu'on a quand même payé l'Apprentice. On a ce Veil of Shadow et Bloated Putrefaction. Donc on a quand même de bons boosts. Le No-Setting Area. Donc voilà, on a l'unité full option. On vous rappelle, là on a Regen, on a du Poison 5, on a le Hard Target et la RM. Donc voilà, vraiment cette unité de mouche que personnellement, j'ai toujours trouvé très très puissante. 2x5 Fury pour un peu de chaff et puis 2x5 Crusher. Donc vraiment des grosses unités de Crusher. On a été chercher le gros nombre. Donc une liste qui se veut mobile, qui je pense va bien jouer sur cette nouvelle mode de scénario. Je rappelle que Airford, ça se joue au D6. Donc on va tirer un seul scénario pour toute la ronde. Du coup, vraiment important que nous disons que tous les points de balance, nous verrons que ça a un nul pour qu'on parmi les plus. Absolument. Pour enchaîner, d'ailleurs, on a un Nundi Dynasty qui va être en termes de personnages. On est autour plutôt des persos sorciers avec un doublet de tombe architecte. Et après, on va avoir beaucoup d'unités, un petit peu de skeleton. Et après, une doublette de chatiers accompagnés de 4 tombes reapers. Donc c'est grosso modo dans son monde et aussi des nombres de chatiers orientés plutôt corps à corps. Et c'est 4 tombes reapers qui ont donc 3 unités de l'eau supportées par beaucoup de scoring. Très peu de javs, beaucoup en cette armée-là. Mais voilà, en tout cas, les idées qui sont très présentes, sont moins très à la mode comme armée, malgré la perte des nuées. Donc, Chakiri Wagnin qui va nous jouer des hommes lézards avec l'alpha-carnosaure qui est aussi très à la mode en ce moment. Ceux qui sont toujours au top, ce très gros carnot, ce qui fait toujours aussi peur. Après, on a une GB soréanoir et or avec une doublette de magie druidique chamanisme. Dû un petit peu à une triplette de scoring en base classique. Donc, doublette de groupes avec de caïmans avec des Cnexormes, des Salamanders. Donc, c'est les arts aussi, tout autour de ce carnosaure et plusieurs moutures, mais assez polyvalentes aussi. On ne voit pas des axes très forts en termes de liste pour l'instant. Effectivement. Et puis, dernière liste, ce Sylvan Elves orienté un peu particulier. On a une doublette de stickettes, donc BSB et un normal avec l'Avatar de la Nature à côté, deux dryades anciens. Donc, beaucoup de points en perso. Deux blocs de dryades, du coup, on va comboter avec la haine. Les deux unités de stickettes bis, plus encore une unité de dryades scoring, deux eagles et un trifader. Donc, voilà, on a une orientation de gros monstres, deux gros packs de stickettes bis, deux packs de dryades. Donc, vraiment, on liste Sylvan pure close, qu'on n'a pas trop l'habitude de voir. Il n'y a même pas du tout de shoot dans cette liste. Donc, c'est vrai que ça peut surprendre pour un Sylvan. Ouais, complètement. On voit un meta assez close quand même. Pas mal de gros packs. On est vraiment sur du costaud, quoi. Deux fois, sept caimans, deux fois, huit chaptis, deux fois, cinq crusheurs de cavalerie, les Blight Flies, deux fois, six cadim, deux fois, six cadim, deux fois, six cadim, donc... Les Climbing Night Clock, ensuite, un Hothel, un Noracle avec quatre spades de alchimie, trois fois, quinze, petits Spearmen, trois fois, cinq lacraders, deux hydrés, quatre chariots, une liste qui va être beaucoup misée sur la multiplication des unités. Elles sont toutes en petit effectif et jouées sur ces deux persos, ensuite, un peu de bâche. Assez marrant, cette construction de liste. Voilà, un gros MSU avec deux persos combattants. Voilà, c'est un peu nouveau, cette mouture d'elfes, en tout cas, donc, à voir ce que ça va donner sur ce week-end-là. C'est vrai qu'un peu du jamais vu, là, donc, on se réjouit de voir ça. Surtout que c'est un joueur solide, hein, qui peut tester espagnol, donc, il n'est pas là pour rigoler, sans doute. On enchaîne avec un vampire, cette lignée Broderwood of the Dragon, qui est quand même assez à la mode dans ces nouveaux vampires. Donc, on voit que c'est full option, hein, le gros vampire à 900 points. Derrière, un petit necromanceur accompagné d'un deuxième, donc, quand même, avant une bonne magie, on a payé l'alchimie pour aller chercher, sans doute, un petit peu de relance et de boost. 29-25 squelettes, un zombie, 2x8 d'ailleurs, Wolf, toujours bien pour remplir la base avec du chaff. La doublette de Darkoach, qui revient aussi un petit peu sur le devant de la scène, deux petits Great Bats, les 2x3 Vampire Knight, ou petites unités, un Vampire Knight, mais avec le boost, je rappelle, la Blood Ties, on monte quand même en 1+, donc, c'est plutôt tank, et ça envoie 3 pins for 7 en charge par modèle, ce qui n'est vraiment pas dégueulasse. Et puis, on termine avec deux Varkolak, donc, on a quand même une belle autonomie au niveau du mouvement de ces Vampires. Je rappelle que, à la fois, les Vampire Knight et les Varkolak sont Autonomous, et puis, en plus, les Darkoach donnent Autonomous dans un rayon, donc, on a vraiment une liste Vampire qui peut jouer sur toute la table. Ouais, ensuite, on enchaîne avec Pablo Vega en O-Elf, qui va nous jouer un prince de la sorciette. avec 5 spells, donc, c'est assez à la mode, avec la petite Spear qui permet de faire un peu de close, le Commander Quiz Companion pour aider au shoot, après, on va avoir des Spearmen, des 6 Guard en base, avec un petit peu de Reaver, et ensuite, on a un bon petit MSU avec 2 Skyloop, 23 La Vanguard, 15 Shemwarden, 6 Cousin Cards, 3 fois 1 Launch Out, et 1 Reaver Charlotte. Donc, on a déjà une... 8 chars, hein, qui se posent, plus les 2 Darko, je crois que c'est 1 chars dans cette équipe espagnole, au départ. Petit point qui ressort, il y a pas mal de MSU avec beaucoup d'unités. Effectivement, on va voir si ça continue. Ben, on est sur un Saurian Ancien, donc toujours ce bon vieux Q-Halt Lord avec le Grasp of the Immortal, qui est bon, hein, qui permet de lancer, je rappelle, encore à plus 1, et qui fait bien canaliser. Le caillement ancien BSB, que je pensais pas trop voir, parce qu'il était un peu joué, enfin, pas mal joué, quand même, avant le hotfix, et ses prix se nerfs, voilà, il y avait un combo qui permettait de profiter de ses... les choses, là, qui boostaient un peu le mouvement, et je crois qu'on avait un caillement ancien qui cavallait de folie à... Comment on dit ça ? Voilà, exactement. Donc je crois que ça va quand même calmer un tout petit peu. Un petit Skling Priest avec le chamanisme, pour aussi amener les visions, je pense, avec le Q-Halt. On a 30 Saurian Warriors avec la Rentless Company, qui est vraiment une bannière que, personnellement, j'aime beaucoup. Les 15 Skling Braves, il a payé la même bannière. 5 et 4 Renfort de Rider. Depteradon. 5 petits Caméléons. Et puis derrière, on est de nouveau dans beaucoup de caillements. 8, 6 et 3. Donc voilà, pas mal de caillements. C'est costaud avec ce bloc de Warriors. Et puis accompagné de Renforton, on voit vraiment là une liste de close. Il y a très peu de tirs dans cette liste Saurian. Ouais, il y a du monde encore sur la table. Et on finit par la Demon Legend, qui va nous jouer le duc du changement, notre ami de la Tomaturgie. Avec en plus un Arbinger of Change sur Chariot, avec 10 Horrors, 2 fois 10 Horrors, encore 10 Horrors, 3 fois 5 Fury, 2 Blazing Chariot, 2 fois 3 Skling Serpent. Donc un full Root Change, carrément avec beaucoup de shoot, beaucoup de magie. Et encore un MSU. Donc là, on a carrément une team espagnole qui va complètement jouer du multi-small unit sur toutes ses listes. Avec beaucoup, beaucoup de monde à la table. Très peu de Death Star, de choses assez puissantes de close. Donc intéressant. On voit deux métas quand même très, très différents. Tout de suite pour commencer. Et puis ce bon voeu Ever of Change, on va le noter au passage. Ce Header Wand, vous verrez que c'est un objet que vous allez voir souvent. C'est dès que vous faites une dissipe, je crois que c'est seulement sur la dissipe, peut-être même un lancement de sort réussi. Sur un 4+, tu gagnes une attaque pour toute la game. C'est quand même plutôt puissant comme objet. Je sais que je l'ai vu dans beaucoup de listes ces derniers temps. Je pense qu'on va le voir pas mal. On enchaîne. Netherland numéro 1, qui seront un adversaire de ma poule. Parce qu'on ne l'a pas expliqué, mais dans le WTC, on joue le premier jour en poule. Et puis derrière, il y a une partie, enfin il y a un partie de tableau loser, un partie winner qui se rejoignent. Enfin, c'est assez compliqué à comprendre la suite. Mais en gros, on est sur de la poule au début. Derrière, je crois que c'est du chaos avec une possibilité en gros de repêchage. Et puis derrière, ce n'est plus que des parties de placement, de classement. Donc Netherland qui seront un de nos adversaires. Du coup, je connais un tout petit peu les listes. On commence avec des Orcs et Gobes. Donc il nous joue un Iron Orc Warlord sur Wyvern, qui est équipé bien sûr d'East Cheater. On va chercher quand même à avoir une bonne armure et surtout la Régine A4. Le Common Orc Shaman du chamanisme. L'Orc Shift BSB. Un petit Feral Orc sur Warborne, un truc plutôt fun qu'autre chose. Et une petite doublette de Common Goblin sur Wolf Shario avec de la magie. Vous voyez qu'il ne coûte absolument rien. Sur 45 points, tu as un mage sur Shario. C'est quand même plutôt drôle. 2x8 Common Goblin Rider, 2x5 Orc Borg Rider, 2x20 Common Orc, 2 Glashar Wrecking Team, 2 Gargantula et 2 Greenhide Catapult. Donc voilà, il a fait absolument tout en double. Il n'y a pas de gros pack, pas de gros truc. C'est vraiment du MSU pur et dur. Et puis on a pas mal de persos. Donc une liste particulière au niveau de cet Orc et Gob. Ouais. Et ensuite, on enchaîne sur un Ogre qui va nous jouer à un Wizard Master Tomaturgie. Un pouce te fait quand même pour aller au Close. Un Can BSB, pas forcément trop lui, par contre, qui est pas forcément équipée Close. Une des stars de Breezer, maximum avec Discipline. Des Treisman, encore des Breezer. Un petit Chat, 2x3 Oscar, 2x5 Bombardier. Et deux Thunder Cano, un Ogre plutôt de tir. Avec, on va, très éloigné quand même. Avec pas mal de scoring, on tourne sur la liste. Il y a un peu moins de dégâts à distance avec la Tomaturgie, puis je le tire. Mais encore une fois, il change un petit peu des standards qu'on a vu en tout cas jusqu'ici pour moi. Ok, on continue. Je te laisse ajuster peut-être ton casque, je t'entendais aussi un peu moins bien sur le coup. Ça marche. Parfait, merci. Sorin Anciente, on continue. Donc un Q-Alt Lord. Toujours le Grasp of the Immortal. Et puis le Protein Potent. Il a payé le Jet Staff. Il est BSB. On a 30 Skins Brave, 2x15 Skins Brave, 2x8. Carrément, toujours à la mode. On est pour l'instant à 100 fautes. Donc 2x8, 2x10 Caméléon, 2 unités de Skins Hunter et 2x2 Spearback. Donc là, on a quand même du gros shoot. On a payé du lourd. Et puis derrière, on a ses 3 blocs avec le Q-Alt Lord comme seul perso. Donc encore une orientation un peu différente au niveau de la liste Sorin Anciente. Je te laisse continuer avec une liste très carrée au niveau du démon. Ouais, le démon de la Duran, on va retrouver des bonnes vieilles habitudes. avec un bon gros Foulcorn comme il faut avec notre ami Bubu qui est là. Donc c'est bien parce qu'on voit tout de suite des diversités dans ses bouquins. Parce que 3 bouquins, même un des bouquins, un démon qui n'a pas été refait. Il propose 3 listes différences tout de suite. Un Bubu, une triplette de sanguinard. Donc plutôt émissions en base pour le gros bloc. Une doublette de furie, une doublette de chariot. 3, 4, 4 crushers ensuite. Donc on connaît, c'est une liste qu'on connaît très bien, qui est un classique un peu maintenant devenu du 9e match, le Foulcorn. Mais toujours efficace. Et on termine par une petite liste Beast Heard, donc très messu dans le style, à part ce bloc de 30 qu'on a en base. A côté de ça, c'est 2x15 en bouche, 3x5 centaures, triple raiding chariot, double Razor Tusk chariot, double Razor Tusk Heard, donc le petit chaff, le Pumba. Triplette de Beast Giant. Et puis on en a même 4. Je ne sais pas si c'est possible. Je pense qu'il y en a 3, mais il y a peut-être une petite erreur à l'écriture. Je suppose qu'il y en a 3. Je ne crois pas qu'on peut en jouer plus que 3 quand même. Est-ce qu'il nous a payé le petit pillager ? Oui, il y a le pillager. Donc voilà, ça a Vanguard de folie. Liste très très messu pour terminer sur ce Beast Heard. Donc là, on voit déjà un méta un peu différent. On est un petit peu à mi-distance entre ce qu'on a vu avant, qui était beaucoup plus tranché, soit très pack, très dense. Là, on a un mélange, on a un peu des messu, on a un petit peu de pack. Donc on a déjà un méta un peu différent pour les néerlandais. Et puis on voit qu'il n'y a pas forcément des choix d'armée, il y en a qui les retrouvent, mais on a assez différents. C'est assez, en tout cas, tout de suite, un peu de variété. On enchaîne avec Spain 2. Riz Munoz avec une nouvelle liste démons, avec un courtisan of lusts. On a presque tous les dieux maintenant, c'est bon. Une petite vachette, 2 adivinations, niveau 4, avec le value of shadow. Un break-in of wrath, donc on part tout de suite sur un poetiste, donc un héros à pied, qui va aller dans des petits sanguinaires en 2x15 et 2x10. Ensuite, on enchaîne avec 6 bêtes de Stanesh, 5 petites sirènes montées, 5 chers of wrath, un chariot pour un petit shoot, et 5 chiens en bouche. Là, on prend tout simplement ce qui est à peu près de meilleur dans chaque dieu. Et on n'en mixe que 2. Donc pour le coup, on fait des bons choix. Assez intéressant comme Witcher de liste, en tout cas. Encore un Saurian pour continuer. Toujours le Q-Halt Lord, toujours le Grasp of the Immortal. Donc on voit qu'on a quand même des combos qui se suivent au niveau des persos Saurian. Ce perso quand même ancien, qui est de retour avec le Raptor Spirit. Un petit cowboy derrière pour continuer, un vétéran. Un Skink Priest, une unité de 25 Saurian Warriors, une petite unité de 15, 2 petits Swarm, les 25 Temple Guards, voilà, pour accompagner le Q-Halt Lord. On ne les avait pas encore vus, je crois. Les Pteradons, deux fois une Salamandre, une fois le Spearback, trois Raffodon Rider, et puis cinq Caméléons. Donc là, on est deux petits blocs, et puis le reste, c'est très messieurs autour. Donc un petit peu différent aussi, au niveau construction. Saurian, et cette fois, on n'a pas de caillement. Ouais. On enchaîne avec un petit O-H de Daniel Garcia, avec un E-Prince, on voit encore au niveau sorcier cette fois, avec un suivi de 5 spells aussi, le Commander de Shoot, comme on a pu voir, des Lanciers, un petit peu d'Archers, deux River cette fois, un petit peu plus bloc, avec 20 Flamortons, 24 L-Guard, mais toujours la même compo en termes de bloc, deux L-Charles et deux Skyloops. Donc on voit qu'il y a certaines listes quand même, qui ressortent, certains acquis, qui mixent un peu les effectifs et les possibilités, mais on reste quand même sur à peu près la même construction, en tout cas, sur certains blocs. Un Infernal Dwarves, on est toujours sur un prophète de l'alchimie en général, pas trop de surprises, par contre, on a le premier Chosen of Lugar, comme BSB, on n'a pas payé pour le coup, je trouve un peu dommage le Lugar Dice, qui lui augmente bien la durée de vie, avec la relance des 6 touchés et blessés sur lui, au close, ce qui est quand même plutôt cool pour ce perso, mais par contre, on a pris Icon of the Inferno, qui lui lance une petite boule de feu, enfin la tribu du feu, à chaque fois qu'un sort passe. Donc ça, c'est plutôt sympa. Le Goblin Chiften, petit chaff gratuit, enfin gratuit, pas très cher du moins, 10 Infernal Warrior, 19 Citadel Guard, 15 Citadel Guard, avec la Rentless Company, donc là, on a misé sous deux petits packs, 2x3 Toruquen Uninted, avec Shield Musicien, 5 Wolf Rider, pour le deuxième chaff, la Brique de Lugar, 3 Cardim Incarnate, et puis, le Tank, le Tank avec les Guns, donc voilà, une liste un petit peu surprenante, au niveau de l'Infernal Warriors espagnol, parce que je trouve que ça manque un peu, enfin, on a ce bloc là, derrière, on a un peu des Messus, mais ça manque un petit peu de punch, je trouve peut-être, je rappelle que là, on va quand même être limité, sur de la force 4, voire 5, mais ça s'arrête là, donc une liste qui ne va pas pouvoir non plus affronter tout et n'importe quoi. Le Sylvanel, poursuite de Rullian, avec Android, with a massage, chamanisme, and Shift and BSB, et cette fois, on va être un petit peu plus tendu, bien bien sûr, par rapport à la dernière fois, avec 3 fois les S-Riders, 2 fois les Archers, 8 Sylvan Sentinelle, 2 fois 3 Ticket Biss, 3 fois 5 fois S-Men, 2 fois 3 KS-Rinit, et 2 fois 10 fois S-R-Geor, donc beaucoup de scoring, beaucoup d'unités sur la table. A noter, de nouveau, peu de shoot. Peu de shoot, les S-Riders qui sont plutôt à sa vonnette, avec quand même pas mal de close à chaque fois, donc intéressant, cette nouvelle version pour les S-Riders. On enchaîne avec la République Tchèque, un premier joueur qui sera un Vampire Conte, on est sur la Brotherhood of the Dragon, bien équipé, de nouveau, vous voyez un perso assez cher, avec l'option, bien sûr, Ethanal Dualiste, doublette de necromancer pour remplir les persos, les 2x8 Dyervolts, et là, on fait ce très très bon choix, je trouve, d'intégrer le champion. Pourquoi s'en priver ? C'est tellement bon, de temps en temps, ça peut vous bloquer des bubus un tour, donc c'est vraiment pas négligeable pour moi de payer le champion sur les Dyervolts en base. 21 zombies, 2x24 squelettons, 2x2 great bats, 2x4 phantom host, et 2x5 vampire knight, qui, je le rappelle, toujours très très fort, avec cette Blue Ties, Brotherhood of the Dragon, donc là, on a vraiment un parti pris sur la cave, à noter aussi que le général est aussi monté, donc il va pouvoir rentrer dans une de ces deux caves, on n'a pas par contre payé le gros bus en spécial, on se contente de 2x5 vampire knight, et puis du GG qui découpe bien. Et un chêne avec un OF qui, lui, pour le coup, va nous changer un peu puisqu'il nous a sorti un match dragon, suivi ensuite d'un commander BSB, pas de shoot cette fois, mais sur dragon aussi, intéressant, donc on a une doublette de dragon, 26 lanciers qui sont un classique maintenant, 2x5 hyper lancer, 5 river, 2x5 rimas pour changer un peu, et 24 flamwardons, donc une doublette de dragon aussi qui sort là, plutôt sympa, qui était très amoureux en bas d'une époque qui avait un peu disparu, c'est cool de revoir sa petite figurine. Tout à fait, premier joueur nain, alors on a un engineer, le dragon seeker, monster seeker qui était aussi revenu un peu à la mode ces derniers temps qu'on voit quand même du lourd, on est sur de l'MSU, vous voyez, donc triplet de entre clan warrior, marksman, au niveau de la base, 2x10 greybards, on paye toujours pas de BSB en un, vu qu'on a des jolis petits combos de relance panique, etc. avec les greybards, 2x1 grudge buster, 9 petits seekers pour accompagner le dragon seeker, 2x2 attaque copteur, 2x10 mineurs, bien sûr, pour l'embauche, toujours le scoring qui permet de bien jouer les scénarios, 8 rangers, 1 canon, et un organe gun, donc voilà, pur et messu au niveau du dwarvenhold. Ouais, et le warrior of the targol, le premier aussi qu'on voit, donc ce tout nouveau au bouquin qui a été un peu refondu avec la, en plus avec le hotfix, avec un sorcier en général, de l'alchimie, 22 warriors avec Rennethlis compagnie, 2x les chiens en base, 5 barbarosmen, 3x10 chosen, Envy, Albard, Triming, Banner, c'est pas qu'il y a 855 points et un elmo pour la téléportation. Donc on est sur un quadruple bloc, je rappelle que les choses n'est pas vraiment beaucoup mais ils ont deux points de vie chacun, donc ça fait comme si vous avez 24 PV de guerre du chaos, donc on est sur une bonne grosse base de megaplique, quand même, sur cette première lésine de guerre du chaos qu'on voit. A noter au passage, on peut faire un petit coup de pub, c'est sorti aujourd'hui, le hotfix, enfin le futur hotfix warriors of the dark god, je crois que le book sort officiellement demain, ils ont déjà prévu des retouches, ils avaient dit qu'il ferait un petit peu plus de temps pour mettre à jour ce bouquin, donc allez jeter un oeil, il y aura quelques nouveautés, je crois que j'ai notamment lu que leur géant pourrait devenir magicien, enfin il y a 2-3 petites retouches, plutôt sympathiques sur ce book, donc je me réjouis aussi de découvrir cette nouvelle version de ce livre, qui est encore bien sûr en travail. On termine avec Yann Puss, Sylvan Elv, un forest prince qui sera Blade Dancer, ok, qui a cette bonne vieille lame qu'on a fait plus trop vu ces derniers temps, le Spirit of the Wild Runt, qui était toujours pas mal, qui fait du multi-wound, un Shiften Pathfinder, le druide général, Talisman of the Void, donc voilà, on va quand même bien canaliser, un deuxième petit druide en adepte cosmologie, donc là on a cosmologie et chamanisme, un master du chamanisme et un adepte de la cosmologie, donc on a pas mal de spells, 7 spells en tout, donc grosse magie pour cette liste, 2x9 East Rider, 11 East Rider, 11 Blade Dancer, 2x4 Cast Threads, et 2x10 Pathfinder, donc on va quand même s'avoler plutôt lourd avec cette liste, et puis derrière, ça envoie du sale en magie, donc c'est plutôt pas mal, et ça foute, j'aime bien la construction de cette liste. Yes, et on enchaîne avec nos amis de Germany 4, directement, on enchaîne pareil, la dernière équipe Germany, avec un Iron Dwarf, qui va aussi jouer un prophète, une doublette de prophète, donc un master, un adepte, de l'alphimie, de la pyromancie, on envisira ensuite, pour un PSB quand même, une triplette de Staguar, avec le Fintlock, on retrouve cette base de Fintlock, qu'on va rajouter ensuite, Fins d'Immortel, en base, avec l'Iconomie d'Inferno, les 5, donc il va quand même bien marcher avec cette grosse magie, 5 trucs, 2 fois le Titan, Mortar, Boon Demon, donc doublette d'Apo, et 5 Adim, voilà, un truc complètement différent, de ce qu'on a pu voir jusque là, c'est marrant, avec pas mal de tir, beaucoup de magie, et donc, et très petite police reclose, donc c'est assez marrant, voilà, pour le coup, une liste très magie, très tir magie. Vampire Count, on continue, on est sur, cette fois, un Lamia, vous voyez, donc notre orientation au niveau des persos, doublette de necromanceur, toujours pour accompagner tout ça, on voit qu'on aime bien avoir une magie solide, quand même au niveau vampire, la magie qui est quand même devenue très stable, depuis la V2, Master d'Evocation, Adeptes de l'Alchimie, avec Magical Heirloom, et en plus le Road of Battle, donc on a quand même de quoi amener du bon soutien, 50 squelettes en base, avec Spear, Flaming Standard, 20 et 21 zombies, le gros bloc de barreaux, ben voilà, on ne les avait pas vus depuis un moment, donc nos barreaux guard sont de retour, 2 fois degré de bat, la doublette de cours, qui amène des petits bonus malus au niveau du close, et puis 9 races, pour terminer cette liste, donc une orientation qu'on n'avait pas encore vue au niveau du CV, dans ces listes WTC. Yes, et c'est parti avec un autre revenant, avec un Runix Smith en général, un TAN BSB, le retour de notre ami L'Enclume, avec un Ingenieur aussi, 16 marksmen, 26 gré de barre, doublette de World Guardian, c'est bien cette nouveauté, n'en a un très à la mode, qu'on est content de voir sur la table, une doublette de 26 heures, deux steams bomber, un organe et un canon, c'est un petit peu plus dans les classiques, mais cette doublette de World Guardian, qui fait son apparition, assez cool, en tout cas de les voir. Un War of the Dark God, un Lord of Pride, donc on est sur une doublette de Lord of Pride, carrément, plutôt bien stuffé, on a envoyé pas mal de pain à Force 6, pour le deuxième, le premier, qu'est-ce qu'on a ? Comme joli petit stuff, Blacksteed, etc., donc ça va bien cavalier, je ne sais pas trop comment il tape en offensif, mais je pense qu'il n'a pas dû blaguer, le Burning Pordon, je suppose que c'est l'ancienne Burning Blade, c'est pas la grosse épée là, je suppose, un petit sorcier master de l'évocation, aussi lui monté sur Blacksteed, 16 Warriors, 8 Barbarian Horsemen, on a 10 Knights, grosse, grosse unité de Knights, 5 Players, 8 Knights, et 5 Knights, donc vraiment une masse de cavaliers, en plus d'armure, avec ces deux persos très burnés, qui sont eux aussi montés, et qui vont aller vite, et puis derrière, encore un sorcier avec une grosse magie, donc c'est quand même plutôt convaincant, on a des bonnes bouts de close, une liste encore Warriors différente, vous voyez, avec cette forte orientation de Knight, qui était devenue aussi, à la mode, en fin de V1, 3.4, et puis là, on voit que c'est toujours jouable. On rappelle qu'aussi, les guerres du Cowboy n'ont pas besoin de GB, puisque tout ce qui est avec une armure du Cowboy, une GB intégrée en fait, voilà, pour ceux qui n'ont pas forcément parcours le bouquin, je vous invite à aller voir, c'est assez sympa, un Sylvain Elf ensuite, il joue une doublette de Dritanette, Chamanis, Cosmogy, une perso de Riyad, un ticket de super nuit, il a pris tous les persos qui aillent dans le bouquin, plus une boîte de Shiften, donc il y a un, deux, trois, quatre, cinq, six persos, une triplette de Riyad, une quadruplette de Riyad, enfin, avec un gros pack pour la haine, cinq assenters, un eagle, six ticket de beast, deux fois dix passengers, dix sentinelles, il n'est rien mis dans le bon ordre, mais c'est pas grave, ouais, il y a peut-être un peu trop de persos, quoi, en elf si je vois, mais bon, pourquoi pas, le reste n'est pas mauvais. Ok, la team austria numéro 2, on commence avec le capitaine, qui joue, lui, Dwarvenhold, un petit Runix Smith, pour commencer, qui a le Dragon Breath, le Tan, Dragon Breath, lui aussi, 25 Gribird, avec les 3 Wings, et la Reining Banner, 14 Marksman, 20 Deep Watch, deux fois un Vengeance Seeker, 10 Mineurs, un Grudge Buster, deux fois un Steam Bomber, un petit Cannon, et puis 18 Kingsguard, on a un peu des petits packs, pour le coup, ça me convainc quand même moins, parce qu'on n'a pas beaucoup de machines, on a quand même que 10 Mineurs, on a un peu moins d'orientation claire, que dans les listes précédentes, au niveau d'un, je trouve. Yes, et un Mending Dynasty, ils avaient un peu disparu, depuis quelques minutes, on retrouve une doublette, de perso magicien, avec, en base, un petit peu de tout encore, de petits archers, 4 Coyote de Mario, une doublette, de nos amis, Charonniars, qui sont très bonnes unités, ces Charonniars, toujours très embêtants à affronter, et après on a, ces Chevaliers en Embouche, assez sympa aussi, très ennuyant, deux fois la Catapute, excélérante aussi, les Sphinx, enfin, triplette de Sphinx, triplette de Sphinx, et un Scorpion, beaucoup de trucs, qui sont un peu autonomes, ou qui vont arriver en Embouche, avec une petite base, un petit effectif, donc une version complètement différente, du plutôt gros bloc de Shapti, qu'on avait auparavant, sympa, de voir ces idées, en tout cas, qui peuvent proposer plusieurs trucs, tout de suite. On reprend un petit Sorion ancien, toujours Secuald Lord, par contre, une composition légèrement différente, au niveau des items, et lui, il va viser sur de l'évocation, un Caïman ancien aussi, donc comme quoi, ça se joue toujours, avec l'Actor Spirit, deux fois 25 Sorion Warrior, 27 Temple Guard, donc triplette de briques, et puis derrière, on complète ça, avec deux, trois petites choses, on a un Spearback, une doublette de Swarm, deux Salamandres, et puis un Thorosor, donc de nouveau, une liste un tout petit peu différente, au niveau des Sorion, mais on retrouve quand même, un bloc de Temple Guard, qu'on a déjà vu auparavant, et puis cette base, plutôt orientée autour de Sorion Warrior, deux fois 25, qu'on n'avait pas encore vu, donc de nouveau, une articulation un peu différente, et on paye le petit Thorosor, qu'on n'avait pas encore vu dans les listes Sorion. Ouais, en temps c'est en or qui gobe, je trouve qu'il y a pas mal de variétés, quand même, des armées qui disparaissent, qui apparaissent, c'est pas mal, on retrouve avec un Iron Lord, orc à pied cette fois, une petite GB, un orc shaman avec 5 spells, de la Tomature, ensuite on a un groupe avec des Bachelors, avec des Spires en base, 25 Goblins, 8 Redirecteurs, 21 Iron Orcs avec le Mickey Nox, ils sont pas très nombreux ces Iron Orcs, deux fois la Gargantula, et deux fois les Mickey Launcher. en fait je sais pas où sont passés ces points, ça m'inquiète un peu, j'avoue que je suis un peu perversif, parce que j'ai l'impression qu'il a, comme les autres, mais avec vachement moins de choses, donc c'est assez drôle, je sais pas où est-ce qu'il a mis tout ça. on a l'habitude de voir beaucoup de trucs chez les Orcées Gob, mais là tu vois pas grand chose, je sais pas, ces points ont l'air de diluer dans je sais pas quoi, donc je suis un peu perdu, c'est vrai, c'est peut-être les Gargantula qui absorbent, bon t'as quand même, tu vois les persos, t'as déjà 1300 points de persos, après t'as du goût des Gargantula, ça absorbe du point, puis la base est aussi assez gourmande, c'est les Gargantula qui creusent beaucoup, effectivement, mais ouais, une liste qui est un peu dans la classique, de ce qu'on a connu en tout cas cet été, surtout avec TC, mais voilà. Une liste Ogre pour terminer cette équipe autrichienne, donc ce chaman Thaumaturgie, qui est décidément un choix assez prisé des Ogres, Magical Air Loom pour les 5 spells, et Death Cheater, donc on a quand même une vocation, Léo Close, on lui paye aussi Iron Fist, et Light Armor, donc 4+, 4+, Régène, et il a la chronophotocratie, donc il faudra cher sur ce jeu, et la chronophotocratie, exactement, il faudra 1100 points sur le dessus, le kill sera plutôt repas, surtout qu'il va aller au Close, KBBSB, qui lui a payé les petits pistoles, on est sur le Road of Battle, je suppose, une Battle Road, la Basalte Infusion, couplée au World Master, qui va lui donner une jolie armure, dommage pour le coup, de ne pas lui avoir payé un petit point d'acier, pour descendre encore d'un cran, avec le World Master, il l'a d'office, donc tranquille, du coup, on va quand même pouvoir descendre en 2+, donc une BSB plutôt correcte, un petit Mammoth Hunter, qui est dans une version à 7 ans, que moi personnellement, j'aime bien, avec 2+, et 4+, de régénération, on va payer 2-3 petits trucs supplémentaires, et puis bien sûr, on se coûte, 11 Bruisers, qui vont être là, pour contenir vraisemblablement le Chaman, 3 Bruisers, pour compléter la base, 7 Mercenaries Vétérans, avec, on retrouve ce combo, Ogre Pistol, Poison, et puis on l'aura payé, plus en perfo, avec la Banner of Ginget, qui est toujours top, à relance D1, pour le premier tour de Close, et puis certainement, que la BSB, va venir faire du shoot, dans cette unité, 2 petits tigres, 1 Thunder Cannon, et une doublette de Kinniter, voilà, retour des petites cannibales, qui sont devenues, quand même pas mal moins chères, en V2, et aussi suite au Hotfix, par contre, un petit cannon tout seul, c'est un peu triste, j'aime bien les voir en doublettes perso. Effectivement, et on y va avec, Belgium 3, on reprend, une Vampire Count, en première armée, avec cette fois, toujours un bon sort, Dragon Bloodline, je vais y arriver, Crimson Rage, pour lui, un écran monster, donc on est ledge en magie, même si c'est un master, on n'aura pas beaucoup de repop, 35 squelettes, 30 squelettes, 26 zombies, 8 gaz, 3 fois de Great Bat, évidemment, la grosse escorte du seigneur, avec une bannière de speed, toujours avec cette un plus d'armure, et en escorte, maintenant, on prend 2 fois 4, Vampire Spawn, qui vont plutôt bien aimer, je pense, cette nouvelle frénésie, qui est un peu plus, un petit peu meilleure, pour eux en tout cas, plutôt que le test à moins de, voilà. Vous nous pardonnez, les 2-3 galères en prononciation, je crois qu'on va aller faire comme Furion, je ne sais pas si tu as vu sa dernière vidéo, il a mis un petit Google, là au milieu, qui fait de la prononciation pour lui, c'était pas mal. Google O, on va faire ça avec l'enceinte Google. Oui, c'est très bien, il a pu entraîner sa prononciation du Carnosaure, c'est assez épique à entendre, je vous la conseille sa vidéo. Mais là, prenez plutôt ça avec humour, je pense, oui, clairement. Les vidéos de Furion, prenez ça avec lui. C'est vrai qu'il faut avoir un certain esprit du deuxième degré. Oui, absolument, et qui est très polonais, voilà, pardonnez-nous. Le coup de pub est terminé pour l'ami Furion, Soraya Nantien, pour continuer, le QH Lord, toujours Graspon Ville Immortale, voilà, on le retrouve, la brique de 35 en base, donc c'est Soraya Nantien de Warrior qui remplissent à eux seuls, la base, 30 Temple Guard, 6 Raptor Rider, c'est carré, effectivement, doublé de Skin Gunter, 2x5 Kame, donc on a ces petites 4 duplets d'unités pas chères de tir, et puis doublé de Thorosord, donc voilà, une liste vraiment très carré, on s'oriente autour de 4 menaces de close, et puis du tir avec la magie. Et on va retrouver un Demon Legend, cette fois, sans démon majeur, donc c'est bien, on en retrouve un qui a encore une mesure différente, avec cette fois, un héros de corne, général avec le tapis, une doublette de Blight Flies, une phase 10 aura avec le champion, une unité de sanguinaire, une unité de Blight Flies, une unité de Crusher, et 3x5 Fury, donc on retrouve des modèles, mais qui sont mixés en différents sens, c'est intéressant, de voir, c'est un bouquin démon qui arrive à proposer, toujours malgré avant, ça font toujours autant de leads différentes, c'est cool. On continue sur un Orchigob, avec toujours ce Voir Lord, qu'on voit pas mal, quand même, dans les constructions Orchigob, qui n'est pas donné, mais certainement bien équipé, l'Orch Chaman, Master du Chamanisme, aussi équipé pour le close, on paye quand même Destiny's Call dessus, le petit Witch Doctor, de la Witchcraft, Adept, donc on va chercher, bien sûr, une sorte de déplacement, qui est toujours très cool, la doublette de Goblin Chief, on est une fois sur Spider, une fois sur Gnasher, 25 petits Hed Basher, un pack de 50, 25 Iron Orc, une fois 8 trolls, et puis la Green Idol, qui sera BSB, ah ben voilà, comme quoi on la retrouve aussi, qui était à la mode, dès qu'elle est sortie, ensuite beaucoup moins, je pense que les canons, ça a dû la calmer un tout petit peu, puis là on la retrouve quand même, donc voilà, un joueur qui a plaisir à jouer, quand même sa BSB, Green Idol, mais on y va avec, un Iron Dwarf, pour finir cette équipe, un Prophète, qui pour le coup reprend, cette musée mouture, avec l'essence of Reemann, pour le pire en ciel, chez Mi, un visage BSB, avec le Lugar Dice, un petit Tchaff, au couple un Shiften, une doublette de Fintlock, avec un gros pack, Great Weapon, 23 Immortels, 2x1 Gun Ritsi, mais 2x5 Kadib, donc un joueur très classique, pour notre ami, Belge 3, pour le coup, qui restera, dans les classiques, dans du cœur. A noter la petite touche, on voit le premier, Bull of Shamrood, vous voyez que c'est un choix, qui commence à se faire pas mal, au niveau des BSB, une Final Dwarf, personnellement, j'ai aussi fait ce choix, je trouve que c'est, on a un build très solide, avec ce bon vieux Lugar Dice, qui fait relancer les 6, pour toucher et blesser dessus, au close, je rappelle, donc on arrive sur un perso, quand même, plutôt tank pour une BSB, pas trop trop cher, non plus, et qui charge assez loin, donc une menace de plus, dans la liste. Ah, l'équipe, menée par Xavier Panchardo, Jim Carland, bien sûr, Kingdom of Equiten, vous verrez, une liste qu'envoie du Steak, on a un petit duc, qui est bien équipé, on profite de cette Bastard Sword, qui est vraiment très bonne, je trouve, qui permet, tu me corriges si je me trompe, je crois, d'être en arme lourde, en même temps que tu as un shield, et puis en plus, tu as une option d'arme, au premier tour de Close, Crusader Salvation, pour avoir la 1+, relance, petite Potion of Swiftness, pour une fois taper très vite, et puis on est sur du Questing Goat, le Paladin BSB, toujours en Questing, toujours avec le même équipement, au niveau de l'épée, Alchimiste à l'œil, Lucky Charm, pour une petite relance de com, et la Bannière au frôlant, une petite Damsel, Master Chamanisme, avec ce Storm Clarion, toujours bon, pour empêcher le vol un tour, bien, c'est un vrai joueur retenuant, et oui, c'est un vrai joueur retenuant, qui sort avec sa trompette, les 11 realms, 2 fois 6 realms, pour compléter cette base, le Reliquaire, qui va accompagner ses Forlones, très très bonne unité d'infanterie, de cette liste, on verra si on la retrouve, c'est le premier Kingdom, qu'on voit, une unité qui a vraiment, de très belles synergies, surtout accompagnée du Reliquaire, qui permet d'atteindre, et oui, elles voient un bras, mais 3 plus d'armure, des jolis combos, ça tape plutôt fort, franchement c'est sympa, ils ont des belles options, une belle agilité, donc c'est vraiment, une belle enclume, et du coup on a une liste, vous voyez, un espèce de drôle de mélange, entre de l'infanterie, et de la cave, qui peut être plutôt intéressant, et amener une polyvalence, sur certains scénarios, 2 fois 5 Eoman, pour mettre un peu de tchaf, et puis les 8 Grell, pour terminer, donc une liste, on n'a pas de trade par contre, pas trop de tir, pas de tir du tout, donc on est sur une orientation de close. Notre ami Andy Geyser, qui a abandonné son stellaire, pour un duc du changement, à 1220 points aussi, il a gardé le même nombre de points, mais il a changé, donc il va annoncer des grosses comètes, notre ami, d'après le stuff que je lui vois, puisqu'il est stuffé anti, pour bien être protégé un peu, contre l'atomaturgie, ensuite on a 2 fois 10 Horrors, 2 fois les Sanguiner, 2 fois 4 Crusher, un Blue Chariot, 2 fois 5 Fury, et un Demon Engine, avec l'arme de Souffle, si je ne me trompe pas, donc c'est assez intéressant cette liste, on retrouve le duc, et après un Poïdiste, on prend un petit peu ce qu'il y a de meilleur, un peu partout, dans l'armée des démons, donc encore une mouture, encore différente, de ce qu'on a pu voir, c'est bien, on voit le Demon Engine, qui ressort petit à petit, liste par liste, c'est bien, c'est bien, c'est une des seules entrées, qui était assez peu jouée, en tout cas, c'est vrai. Aurel, une liste Warriors of the Dark God, alors je ne suis pas encore hyper au point, je pense que ce sera notre faiblesse 2018, ce sera les 8 dieux Warriors of the Dark God, pourtant je vous avoue que j'ai essayé de le relire, mais c'est vrai que c'est compliqué à se mettre en tête, très compliqué, mais bon, on va peut-être y arriver, tu sais, d'ici à cette été, on prendra un consultant, je ne sais pas, on verra, peut-être un consultant Warrior, Chosen Lord, qui est Favor of Envy, monté, lui aussi, comme on l'a pu voir précédemment, on est certainement celui-là, il y a un gros CP, il y a un gros CP, voilà, ça on le sait, donc la Burning, avec certainement une 1+, relance, avec deux souches forges, vu le reste de l'équipement, Idle of Spite, je sais ce que c'est, Idle of Spite, c'est plus un, plus un, plus un, plus j'ai attaque, plus un force une fois par partie, ah, merci de nous avoir éclairé là-dessus, tu vois, je connais un truc, l'Exalted Herald, c'est ce fameux prince démon, full équipement, que vous pouvez du coup, personnaliser au fur et à mesure de vos parties, et je trouve qu'il amène une vraie touche de polyvalence à la liste, un petit sorcier de l'alchimie, d'accord, qui lui, je suppose, c'est pas marqué s'il est en apprenti sous adepte, certainement un adepte, mais difficile à dire, il n'est pas bien cher, du coup, on peut se poser la question, 17 warriors, qui ont la reine de laisse compagnie et des halbards, 9 et 8 warhands, 7 petits knights, et 2 x 4 chosen knights, voilà, une liste, comme toutes les listes KO, quasiment, assez courte, parce que tout vaut assez cher, ouais, tout vaut très très cher, mais cette doublette de gros lord, qu'on a déjà vu sous une autre forme, mais là, avec le prince démon, qui vaut un bras, tout vaut bien un bras, c'est assez marrant, et notre ami, Philippe Poupi, avec son slam, qui n'abandonne pas, de l'alchimie, un sword, ou alors dans un alpha, donc un gros alpha, en plus, qui n'est pas général, donc qui va pouvoir y aller sec, un petit skins, prise du tourédisme, des petits skins, plus un pack de warriors, en base, les reins en faudon, qu'on voit quand même assez régulièrement, 2 spearbacks, un salamander, un torosor, 3 caillements, donc il y a une belle petite petite truc, au départ, ça commence toujours avec des blocs, et on finit par plein de petits trucs, qu'on les a à chaque fois, ouais, c'est vrai que c'est un peu la tendance, qu'on observe bien, c'est ça, et toujours par contre le slan qui s'impose quand même, et l'alpha carnesan qui est bien de sortie, c'est sympa. Ouais, cette doublette slan alpha, qui était à la mode récemment, chez les saurian, comme tu l'avais précisé, dans une de nos dernières vidéos, qui a été quand même un peu calmée par le hotfix. Oui. Et on termine par Maître Coco, qui joue orc et gobelin, toujours ce warboss, décidément, qui est dans beaucoup de builds orc et gob, bien sûr, on a payé ici le death cheater pour une bonne défense, et puis le pinching, qui permet de faire du swap malgré tout, suivant ce qu'on affronte. La BSB, qui sera simplement avec Crown of the Cavern King, qui doit lui donner un 18 pas de BSB, sauf erreur. Et Vanguard. Et Vanguard, merci. Une doublette de Witch Doctor, donc on a un Master, Free Mind, Tomaturgie ou Pyro, donc on peut vraiment avoir une grosse polyvalence, et choisir en fonction de ses matchs, accompagné d'un petit apprenti de la Witchcraft, pour faire du téléport, une doublette de Cave Goblin sur Cave Nacher, une brique de 45 Goblins, avec triplette de Mad Git, une deuxième unité de Goblin, d'accord, 20 Forest Goblins, pour terminer cette base, et servir certainement de chaussons, vu qu'on paye la discipline, 32 Iron Orc, qui sera la grosse unité de cette liste, la Police, avec le Mickey Knock, qui est toujours très fort, triplette de Baliste, et doublette de Git Launcher, donc ça va quand même shooter fort, ça va faire fort de la magie, puis ça se défend quand même au close, et il faut y arriver, parce qu'il y a quand même des Mad Git à contourner, donc liste convaincante pour la Mikoko. Une triplette de Goblins, c'est marrant, il y a les Cave Goblins, les Forest Goblins, et les Goblins comment ? On a été chercher toutes sortes de Goblins, effectivement, une petite centaine de Goblins, de toutes parts. L'équipe Dan Mark III, avec un UD cette fois, alors on voit qu'il y a beaucoup de multiplications, sur cette doublette de magie simple, derrière on va avoir, 1, 2, 3, une quadruplette d'unités de chariots, une triplette de Stalkers qui se sont enfouies, ça c'est ceux qui crient sur votre agilité, une doublette de Necropolys Garde, un Storm Scorpion, et deux Colossus, avec les spells en Boon Spell, donc bon cours MSU, avec plein 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 d'unités, qui sera full, beaucoup beaucoup de scoring aussi, pour le coup, donc intéressant, et complètement une mouture, complètement différente de ce qu'on a pu voir. En parlant de mouture différente, on continue avec Vampire Count, on a une doublette de perso, Strigoy, donc ça on n'avait pas encore vu non plus, accompagné du Necromancer Master, on l'a dit, c'est une touche toujours appréciée des vampires, ils veulent avoir une bonne magie, 2 fois ma zombie, 35 ghouls avec Vanguard, je ne savais pas qu'on peut payer une option Vanguard, sur les ghouls, non ? en général et... Hyper cool, et Strigoy, ok. Hyper cool, pas mal. C'est quand même sympa, hyper cool, hyper cool, 5 baronites, vous excusez pour cette blague un peu pourrie, mais il commence à se faire tard, voilà. la doublette de vraie, ce qui se joue quand même, malgré le petit nerf sur les sweeping attaques, mais aussi bien sûr la réduction au point, triplette de Varkolak, donc on a quand même de la mobilité là autour, et puis 4 Vampires spawn, comme tu dis, un risque à un potentiel de vitesse assez impressionnant, dans le début de partie notamment. Ouais, absolument. Intéressant, une toute nouvelle liste Vampire pour le coup, j'ai jamais vu ce truc là. On continue dans les nouveautés, du Minotaur. Oui, au Minotaur, voir l'ordi de retour, et ça, ça fait plaisir, je l'aime beaucoup, ce personnage, vous le savez, avec un Minotaur système, on se fait plaisir, doublette de vachettes, une doublette de petits, alors sans cycle, en général, sur chariot, ça vaut aussi pas très cher, ensuite on a nos embouches en base, avec cette nouveauté, qui ont augmenté en taille, pour aussi apporter, moins de multiplicité, mais plus des packs importants, avec plus de points, une doublette de petits Mongrel, encore des petits Mongrel Raiders, 5 Minotaur, donc une escorte assez courte, mais c'est persomineux, qui sont, on le sait, très autonomes, dans leur capacité à exploser des trucs, et un instant de cycle, et une priplette de Steelhop, qui est vraiment pas chère, c'est toujours un peu de Steelhop, c'est celui, et une catapulte, c'est un monstre catapulte, une unité assez rare, en tout cas, qui peut bouger, tirer, très sympa, et je crois, une catapulte qui est divide, si je ne me trompe pas, donc très sympa, ouais c'est juste, voilà, un nouveau Dwarvenhold, avec une construction différente, donc définitivement, on est sur du très original, pour cette équipe danoise, donc doublette de Dwarf Kings, avec doublette de Hallstone, donc c'est vraiment du costaud, vraiment, deux belles unités, vous voyez qu'ils iront se caser, dans des Deep Watch, et des Gribards, on a un petit âne, quand même, qui est là, pour amener sa BSB, malgré tout, vu qu'on est sur des gros blocs, c'est vrai que ça vaut la peine, de payer une petite BSB, quand même, deux fois dix clan marksman, pour ajouter un petit peu de shoot, un petit peu de scoring, une petite unité de Miller, malgré tout, deux Steam Bombers, deux Vengeance Seeker, donc on a vraiment, quasi pas de shoot, et c'est du close, avec vraiment deux briques, qu'on voit du lourd, je n'ai pas analysé tous les builds, mais je vois qu'il y a, de la Rune of Might, Destruction, donc ça c'est, certainement du perso, qui arrache bien, on a aussi le vrai Fury, non, on a vraiment du costaud, et on a le Warthrone aussi, qui a été payé, donc il n'a pas blagué, sur ses persos, vous voyez qu'il valent aussi un bras, 750 points le perso, ouais, c'est pour faire les duels, contre les persos du chaos, là je pense, c'est un peu le thème du truc, on time par un Saurian Ancient, alors cette fois, on a abandonné notre clan, pour un perso un peu minimaliste, à ce niveau là, par contre on va avoir, un Skinkaten, pas de testant Arbireur, sur Torosor, en James the Ancient, c'est cool, ça va être la grosse pire, c'est cool, c'est sympa, un petit Skink Priest en plus, sur Palenquin, c'est sympa cette option, on avait un peu oublié, qu'elle existait, un gros pack de Skinkrave, deux Spearbacks, deux fois deux Salamandor, beaucoup de shoot, dans ses unités de, monstrueuses, deux fois 10 Skinkunters, c'est le Kratosorider, et un autre Stigio, donc une nouvelle monture, Redmond Difford, avec une composition de perso, voilà, qui n'a rien à voir avec les autres, donc assez sympa, de voir sa possibilité aussi, de pouvoir changer, ça a l'air quand même, de shooter assez fort, et d'avoir toujours, un peu des petits blocs, et des monstres sympas. Ouais, mais t'as assez original, la Poulot Danois, qui n'est pas vraiment, dans la même lignée, que ce qu'on a pu voir, précédemment. Ouais. Notre premier Vermine, décidément, on a presque à la moitié, on tombe sur le premier Vermine, donc ils se sont fait attendre, c'est la Poulante 3, qui nous sort, le premier Vermine, Wizard Master Automaturgie, un Plague Patriarch Adept, qui sera sur le Pendulum, voilà, ce bon vieux Pendulum, le Magister Adept de la Witchcraft, une BSB avec le Lightning Rod, bien sûr, les Ratatam, Ratatam, Plague Broderwood pour porter le Pendulum, 20 Giant Rat, un Mill Grinder, triplet de Swarms, double Dreadmill, triple Rotary Gun, et puis encore, je suppose que c'est le canon, le dernier. C'est le canon. Donc voilà, quand même une liste, qui a shooté correctement, quand on est sur le triple Rotary Gun, double Dreadmill et le canon, ça a bien picoté, tout ça soutenu par la Tomaturgie, ça a piqué. C'est pas mal, c'est pas mal. Un premier Rat, c'est bien parce que c'était l'armée qui nous manquait, je crois, dans tout le... Oui, tout à fait. Un Ivern Elf, qui va nous reprendre le Iprince Sorcier, une GB de shoot, 24 Archers, les T-Spearmen, 24 Léon Guard, deux fois l'AFP Queens Guard, un Nail, un Fire Phoenix, et deux fois une Baliste. Donc encore une fois, un petit peu différent, on voit que dans les Rolf, ils jouent presque toutes les unités qu'on a vu depuis le début, il nous manque les maîtres et les épées, et après on aura fait le tour du bouquin, je crois. Oui, c'est vrai. Bartodz qui joue le Dread Prince sur Manticore, avec la Cloak, bien sûr, qui donne toujours cette invue à distance, toujours très bon pour un perso seul, un Oracle adepte de la Cosmo, une petite BSB de Yema, 27 Red Légionnaire, 3 x 10 Corsair, 7 Acolytes, 2 x 5 Arpies, et 2 Hydres. Voilà, donc on a un bloc, et puis derrière, c'est très messu. Absolument. Ils sont toujours en même construction, ils ont quand même ces deux persos qui ressortent tout le temps, quand même, ou les elfos d'un rempli en moi, ils sont là un peu obligatoires. Un, il ne faut pas leur compte, est-ce qu'il a réussi à innover un petit peu moins, il est revenu dans, et par contre cette fois, on a une doublette de perso vampire, mais c'est des courtiers, ce n'est pas des seigneurs pour le coup, à ce prix là, qui sont tous les deux par contre sur monté, sur chevaux, avec un petit nécromancer en plus, 23 zombies, 32 ghouls, 2 x les loups, 2 x les altars, 9 wraiths, et deux fois, nos amis vampironnais, qui sont décidément le choix le plus pris, en tout cas pour l'instant, depuis qu'on a commencé, chez les vampires. C'est vrai, et puis on termine par un petit joueur empire, empire aussi l'armée, qu'on n'a pas encore vue. Ah, c'est l'armée qui nous manquait, voilà, maintenant c'est fou. Tout à fait. Avec un Night Commander sur Young Griffon, un choix qu'on a... On se trépeur. Qu'on n'a pas trop discuté, mais c'est vrai que moi, j'ai toujours trouvé sympa, parce que tu peux du coup, le monter sur un mi-poulet, c'est pas très cher, une BSB, bien sûr, Great Tactician, monter aussi, Black Seed. Le prêtre, qui lui, a le Death War Hunt, ok, une Potion of Swiftness, d'accord, qui me perd Alcyl. Je ne sais pas trop quel... Ah, c'est un Prélate, ok, d'accord. Donc on va aller quand même faire du close, pour donner de la haine, je suppose, on va voir un peu plus bas. Un deuxième Prélate, équipé un petit peu, le Wizard Alchimie Master, donc on a quand même plutôt une bonne magie, entre le mélange entre les prières, et puis on va chercher l'alchimie, avec ses doublettes de prières du feu, pour avoir aussi de la relance blessée au close. 41 Heavy Infantry, avec une Rending Banner, 19 et 18 Light Infantry, 10 State Militia, 3 petits Sun Griffon, qui peuvent accompagner, du coup, notre cher petit Night Commander, qui n'est pas général, donc pas trop de soucis, à risquer un tout petit peu ses points. 5 Raiders, 2 Imperial Rockators, ce bloc de Flagellant, qui va abriter certainement un des deux Prélates au minimum, et puis le Steam Tank, pour terminer. Donc, une construction plutôt sympa, pour cette Empire. Les unités qu'on a des fois jamais vues, c'est sympa, c'est bien qu'il y a de la nouveauté. Et Ukraine 1, avec Constantine en capitaine, avec les Demon Legends, cette fois, on va partir sur un fou de la neige, qu'on a vu, qui des fois était la mode, ça va très très vite, en équipe, c'est pas mal, ce courtisane à 1200 points, la divination, une triplette de sirène, une triplette de bête, 5 Fury, et 5 Moutons de sirène, ça galope à Mach 12, ça va très très vite, les scoring par contre, il n'y en a que 3, c'est 3 fois qu'un sirène Endurance 3, mais ça va hyper vite. Ouais, je peux confirmer, je viens d'affronter ce type de liste, récemment, c'est vrai que ça cavale de plus, je verrai un rapport de bataille, fonctionnement sur ma chaîne, c'est impressionnant. Ouais. Empire Count, alors là, cette fois, on a du pro Empire Count, un garçon, je pense que c'est toujours, c'est le Blue Dragon, c'est Blue Dragon Line, et après, il est sur Courte, par contre. Ah, d'accord, ah, voilà, il y a la Courte, je me disais bien qu'il y avait une monture, quand même, à un niveau de point, donc c'est la Courte of the Damned, merci pour la correction, le Barroquine, qu'on n'avait pas encore vu, voilà, un petit perso, pour accompagner bien sûr les Barroquines qu'on retrouve plus bas, qui pourtant a été boost, le Barroquine, on rappelle qu'il est passé à 4 points de vie, donc c'est bizarre de ne pas le voir, effectivement. C'est vrai, doublet de Necromancer, de l'évocation, 40 Kretons, 2 Kordins de Zombies, la boule de Barroquines, du Tcha, doublet, doublet de Spirit Host, et puis si l'Empire Knight, bien sûr, profitez de cette Lootline, ce serait dommage, c'est un peu plus. Mais c'est des mots qui sont très très adamates. Un peu plus, plus, quasiment. Ouais, l'ordre, cette fois-là, qui revient, qui sera un cheat, puis un Fugèdra Transpirate, qui est à pied, pour le coup, notre ami, si je ne me trompe pas, avec un, par contre, ses copains, son petit copain qui sera à cheval, et ensuite, une doublette de Perso sur Alpha Terran, donc, sympa, une doublette de Prêtre, il y a un petit MSU de Sorus en base, enfin, c'est ce qu'il n'est vrai, Thorosaur, Samadar, ah oui, le Perso de Tapie, mais il est boosté avec le mouvement, effectivement, donc, s'il va aussi vite qu'il y a sur Raptor, une triplette de Thorosaur, d'accord, c'est une liste qu'on avait vue avec des Persos soutenus par l'Atherosaur avec un peu de magie, c'est une liste qui était sortie à une époque, ouais. qui est une liste 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 accompagnée d'un Seer Assassin au passage, chez Zosie, Transvermine Guard, donc là aussi, une liste limitée qui marche très bien pour les Germines, on ne joue pas, prend des ratatarmes, derrière, on retrouve un classique de Jout, qui fait des canons, tout le retarif, une Grébide et puis quatre Tenderhuts, au plus, quand même, qui a shooté fort et qui a un peu plus de close avec l'entrée de Garmin, des moches ou des assassins. Ouais, et un Orchigob cette fois qui va nous changer un petit peu en termes de construction et non, il a caché son Warlord mais il est en dessous et ensuite, avec niveau 4, chamanisme, un Wichitaur, la Vichra Parkour, ils ont vraiment la même composition en termes de magie, les Orchigob, pour le coup, dans la construction, 35 Forest Goblin, 34 Ferraror, Ed Bajor qui sont extrêmement chers quand même, ces Ferrarors, c'est costaud là, c'est impressionnant, ils sont plus chers que des gars du carreau, 2x3 Grottings, 5 Goblin Rider, une triplette d'Aéronaut, donc plutôt, on va chercher du MSU, Musique Psychologie, quand même un petit Mickey Knope pour accompagner l'ordre, c'est marrant, c'est vraiment pour aller chercher un duel de perso, quand on est par 15, et une doublette de Gitte. Ok, on enchaîne ce duel du temps 1, certainement, le gros signe, c'est vraiment, on va encore plus en voir un tune EPC de WK, Craig Johnson, pour commencer, qui joue Sylvan Heldt, donc le Chieftain, qui sera Passfinder, avec la chrono de Wizard King, ben voilà, on n'avait pas vu encore cet item, il permet d'être Wizard l'apprentice, il est organisé au sort, il est un peu réduit en points après l'outil, donc c'est plus possible de voir, une petite USB, on a payé les Lightning Vombray, ce tien avec le commun, ça n'est pas trop mis, le Druid, qui continue sur un master du chamanisme, du Striker, 2-3-8, Pliad, gros pack de Forest Ward, là aussi, pas encore vu en Sylvan, donc une orientation différente, par fait, on retrouve, du coup classique au niveau du tir, avec une couvlette de Passfinder, en 9 centimèles, des Eagles, et on a aussi, deux passants de Castron 9, qu'on a avec, non plus pas vu, donc, cette orientation différente, tout près que de le zone, avec cette couvlette de police, les Castron, qui sortent très loin, et puis, on a un objectif, une grippe de Forest Ward, qui peut être tout parti, sur certains scénarins, et on enchaîne avec, un Dwarf and Old, avec un King, Général, donc, on trouve quand même, le Roi, un Tami Désuit, un Dragon Seeker, donc encore un double de perso combattant, Dragon Seeker, qui s'impose quand même, qui revient, avec un Renek Smith, une Une Ville, donc là, beaucoup de magie, beaucoup de persos, 39, en base, un gros pack, une bannière aussi, donc Vanguard, avec des Spears, 10 petits gars, aussi avec Vanguard, 11 Marksman, 2 fois Diviner, 2 fois un Colter, 10 Seeker's Tirmish, Vanguard aussi, on rappelle que le perso, aussi avant-garde, donc ça court très vite, cette arme Nen, et 2 canons, donc on a toutes les 8 pages, qu'on va avant-garde, plus après du rapide, de la magie, et 2 canons, donc j'ai une composition Nen, très rapide, on voit des nains, qui galope très très vite, en termes de rush. Colin Power, qui jouera Saurian, on retrouve le Q-Alt Lord, avec ses 6 sorts, et le Grasp of Immortal, qui jouera la Divination, doublette de Skling Priest, donc là, on a vraiment une très grosse magie, un Warlord, qui sera à patte, pour le coup, 2 Skling Captain encore, donc vraiment, beaucoup, beaucoup de persos, 15 Warriors, 30 Breves, accompagnés des 3 Caïmans, comme d'habitude, 2 fois 5 Camé, 3 fois 4 Caïmans, 2 fois 2 Spearback, et 1 Salamande, donc on a une brique, et derrière, c'est full MSU autour. Donc, comme d'habitude, Marcus Lake, avec ses Dark Elf, qui nous jouera, du coup, Luc, le prix sur Divinaltar, un Oracle, par contre, de la Sumie, donc on aura plus de persos, et par contre, derrière, on a 3 fois 100 Dark Raiders, 14 Repeaters, 18 Légionnaires, une doublette de danseurs de Yema, cette unité qui était très à la mode, et qui est toujours de 7 ans, vu à 4 closes bien existantes, 2 fois 5 Ombres, et 3 fois les Ballistes. Ok, puis pour terminer, Caressis Link, qui joue Vampire Conte, avec le courtier, toujours sur la courte of the Damned, qui sera de la Witchcraft, une BSB pour accompagner tout ça, accompagner, qui est toujours en Witchcraft, donc on a pas mal de sorts, le Necromancer, qui est quand même sur Wizard Master Évocation, donc énorme magie pour cette liste, 30 squelettes, 35 squelettes, 20 zombies, doublette d'Altar, qui décidément est beaucoup présent dans les listes, je pensais en voir un peu moins, 2 fois de Greybat, triplette de, non, 1 fois 3 Vampire Spawn, je suppose, et puis 2 Wraiths pour terminer, donc voilà, de nouveau, des touches un petit peu déjà vues, pour ce Vampire, néanmoins, toujours, cette forte, forte dose de magie, pour les vampires. Yes. Yes.